bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne the local network pour cette vidéo aujourd'hui alors en fait c'est la suite de la dernière vidéo que j'ai mis sur la chaîne qui était combien de temps pour se placer sur le métier de pisciniste donc là c'est pareil c'est une analyse de résultats de google sur différents mots clés ville et on est sur de l'hôtellerie donc j'ai été chercher des sites qui sont pas si gros que ça et pourtant se place en première en première page sur hôtel plus ville donc en même temps je fais une espèce d'analyse aussi des du comportement du site dans le temps pour essayer de trouver le point d'entrée et le temps qu'il a mis à arriver en première page et en même temps grâce à certains outils de référencement je fais une petite analyse aussi de des liens du site en soi et comment il s'est comporté dans le temps donc j'espère que ça vous plaira il y aura une troisième vidéo comme ça qui arrivera après en fait je les ai toutes enregistrées à la suite et là je viens juste rajouter le petit le petit brief de début et la 3 troisième sur la troisième ça sera sur les cuisinistes voilà je vais aussi envoyer dans les prochains jours une vidéo que j'ai faite très courte pour répondre à mon premier leads depuis la chaîne the local network ça m'a bien fait plaisir en tout cas j'ai quelqu'un qui m'a posé une question très intéressante et du coup je réponds et je donne une petite strade très rapide en 10 minutes directement en vidéo donc ça arrive prochainement merci hôtel enfin un peu d'hôtellerie alors celui ci celui ci celui ci celui ci celui ci n'est en chute libre pourtant ces mots clés montent donc en gros il perd des mots clés principaux il gagne des mots clés merdique on a une chute de 2 tf par contre on est clairement bien thématisé on a des encres avec le nom hôtel à cannes qui sont pas mal il reste placé il me semble sur hôtel cannes il est septième c'était ça la requête que j'ai cherché ce qui est pas mal ce qui vient taper les sous mots clés pas cher vu mer etc ça c'est sympa mais il a dû faire face à de la concurrence et c'est un espèce d'annuaire je trouvais ça pas mal des annuaires locaux de ville comme sa thématique plus ville je trouve ça vraiment sympa j'aime beaucoup ce genre de projet alors j'ai noté danger sur la durée il est en perte il faut sûrement lui refaire du lien on travaille un peu mieux en 2013 il était premier sur hôtel cannes maintenant il est 7e donc clairement ce qu'on peut voir c'est que c'est qu'il a perdu il a il s'est pris de la concurrence dans la tête on voit que quand j'étais ici décembre 2013 vous voyez où il n'y a pas grand chose donc déjà il ya l'effet base de sem rush qui joue mais il était mieux placé sur des groupes plus gros mots clés sûrement avec moins de moins de pages aussi et du coup un jus concentré donc voilà et puis après la concurrence est arrivé et il a pris cher par rapport revenir à la durée 4 mois 4 mois l'époque mais en 2014 1 pour se placer sur sur un mot clé concurrentiel 4 mois c'est impossible maintenant pourquoi on va le passer celui-là j'ai noté un site qui n'arrive pas à se positionner en page 1 donc on s'en fout grand hôtel de cannes pareil on va le passer un petit coup dans mon nouvel outil préféré si observeurs putain kévin était intérêt de me faire une licence gratos sans les fois je les cite et il reprend un peu de la puissance l'un reprend de la puissance beaucoup de domaines référent ok 377 297 ip subnet un trust flow qui est plutôt plutôt régulier des ancres avec hôtel cannes à fond parce que c'est le grand hôtel de cannes donc ça aide non c'est propre c'est propre sauf que ça ne tient pas voilà on le voit clairement ici donc là il ya sûrement un problème on site on voit qu'en 2012 vous avez vu le nombre de top 3 il y en avait et puis après il y en a plus il n'a plus et c'est les c'est les les fonds de les fonds de serp qui sortent à les 50 100 même là maintenant alors que la courbe monte ben en fait le mec n'a pas de bons mots clés quoi pour revenir sur la durée on voit que c'est un site qui a apparu avant qu'on ait les data sem rush donc voilà c'est un peu compliqué à dire mais voilà il était à son top de la en juillet 2012 janvier juillet pareil on est voilà dès qu'on est en dessous de 2017 2018 on voit bien que on rentrait en six mois et que maintenant on rentre plutôt en un an un an et demi suivant les requêtes donc c'est assez assez compliqué le métier de plus compliqué qu'il n'était quoi hôtel cannes il se maintient sixième croisette onzième c'est compliqué quand même pour un hôtel qui est sur place de pas réussir à rentrer face aux annuaires et compagnie c'est chaud avec 330 domaines référents je pense qu'il ya un vrai problème technique j'ai pas été étudier le truc mais clairement ce site est mal fait parce qu'il devrait se positionner beaucoup mieux que ça et grave erreur parce que clairement son mot-clé il est là et il devrait tout faire pour passer premier parce que ça lui ferait une hausse de marché non négligeable hôtel nice si on allait un coup à nice ça c'est un site qui a mis six ans donc on va sûrement trouver une courbe assez régulière je l'ai déjà filtré je les filtrer sur des volumes à plus de 50 et contenant hôtel et nice ok on voit clairement qu'il ya eu du boulot en début 2017 sur moi une refonte après il ya eu c'est bien de voir de se dire il ya une chute mais pas tant que ça parce que je vois le nombre de top 3 qui monte pour arriver à ici up à son point culminant ici juin 2020 111 stop 3 et là il rechute un peu 70 donc faut bosser les gars hôtel nice deuxième troisième et ça c'était en janvier 2017 et donc du coup c'était pour montrer que un site qui a été créé en 2012 commencer à se placer en 2017 c'est long et on va voir un peu où il en est maintenant quatrième à part hôtel nice 23e il faudrait bosser ça hôtel pas cher nice hôtel beau rivage chien c'est marrant ça ah oui c'est un annuaire ok voilà donc ça c'était pour faire un peu le tour de celui là faisait plus de traf avant quand il était premier sur hôtel nice mais moins de k word est-ce que c'est à cause de la taille du site et de la dispersion je pense mais j'ai pas été analysé plus le truc on va passer sur marseille on en a un beau là qui était un annuaire aussi hôtel marseille 13 qui est monté très fort et qui rechutent qui rechutent depuis peu parce qu'il ya un truc super intéressant sur si observer que je n'aurais pas pu voir sur semrush c'est ça c'est on voit clairement que des décembre novembre décembre 2018 on a une chute de trust flow qui est assez conséquente on a même un changement pendant un moment de ttf pour une stabilisation basse à 15 alors que alors qu'on était à 25 ça paraît pas fou 25 à 15 mais clairement ce qui est marrant c'est de voir que on a le on a la courbe qui chute aussi derrière quoi donc donc il ya sûrement une une cause à effet à étudier en tout cas en tout cas c'est c'est un site retrouve pas mon trois tiers et signe que j'aime bien voir je vous expliquerai plus tard mais je retrouve pas ce que j'ai envie de voir ici au niveau des ancres et donc du coup pour revenir sur la durée on est sur un site qui a mis huit ans à bosser et arriver où il en est huit ans pourquoi j'ai noté pas assez d'IP tiens j'ai pas regardé ah ouais pas assez d'IP en fait c'est un site qui mériterait une belle campagne de netlinking je pense une belle campagne aussi de netlinking type branding un peu diluer les ancres aussi c'est ouais c'est c'est dommage parce qu'il y avait une belle base donc là on voit que en janvier 2019 il est monté troisième sur sur hôtel marseille je vais regarder après si on se met en juin 2019 juin 2019 il navigue entre quatre et trois et maintenant il se maintient du coup faudrait regarder pourquoi à ce moment là il sortait mieux ah non c'est clairement c'est que c'est que le volume a changé en fait ouais le volume a baissé c'est marrant tiens le volume de la requête hôtel marseille a baissé et du coup la courbe est corrélée à ce volume qui a changé donc du coup on a l'impression qu'il a chuté mais il n'a pas tant chuté que ça c'est le mot clé qui a perdu en valeur et je pense que c'est pas le seul donc ce qu'on peut dire sur ce site hôtel marseille c'est surtout que il manque un peu de puissance en termes de lien même si les choses sont plutôt pas mal faites il y a les quartiers il y a tout ce qu'il faut pour du local j'ai pas regardé le nombre de pages mais ça que ce soit hallucinant 182 pages que sur du Marseille c'est pas mal moi j'aime bien ce genre de site c'est vraiment le genre de projet où j'aime bien bosser donc pour moi il y a juste un point clé sur le nombre d'IP le nombre de domaines on a vraiment de trust flow et du coup je pense que ça doit pas être hyper compliqué de récupérer déjà ce trafic qu'il avait en 2019 et puis d'aller encore plus loin donc propriétaire de hôtel marseille 13 si tu m'écoutes appelle moi j'ai plein d'idées pour toi il y a pas mal de choses à faire ensuite continuons sur nos hôtels nous en étions donc à celui-ci alors on va passer à un autre qui s'appelle c2-hotel.com celui-ci donc qui est aussi sur Marseille hôtel Marseille il navigue en deuxième page je l'ai choisi pourquoi ? je l'ai choisi parce que c'est un petit indépendant mais il a énormément de liens donc celui-ci c'est un site qui a mis à peu près un an et demi a commencé à se placer sur des bonnes requêtes en local il a trop de liens et surtout vous allez voir son trust flow surtout son topical trust flow si SEO Observer veut bien s'afficher SEO Observer alors regardez un petit peu ces metrics historiques de topical trust flow c'est du grand n'importe quoi c'est du grand n'importe quoi et on a beaucoup de domaines référents beaucoup d'IP différentes des liens pourtant assez propres je dirais même pas assez ancrés parce que c'est du branding pur à bloc et ce site galère et bloc en deuxième page pourquoi est-ce qu'il peut bloquer en deuxième page ? donc d'abord on voit que les liens ça ne va pas du tout du tout on peut voir aussi au niveau de ces pages si on fouille un petit peu dans Google voilà ce qu'on peut trouver des pages comme ça des pages ce que j'appelle des pages fantômes et voilà best five stars hotel in Marseille je ne sais pas ce qu'ils ont voulu faire mais en tout cas ce n'est pas une bonne idée ça ne marche pas donc ça c'est clairement le genre de site où assez facilement en nettoyant un peu les liens en refaisant quelques liens un petit peu ancrés sans non plus forcer trop et puis surtout en limitant le nombre de pages en ne gardant que les pages utiles on verra un site qui va repartir je pense fort parce qu'il n'est pas très très loin derrière on continue encore sur nos hôtels alors là je vais prendre le cas d'un client donc là sur ce cas client on est sur un site où la demande était surtout non pas l'hôtellerie mais plutôt le mariage et le séminaire parce que c'est des thématiques qui rapportent beaucoup quand il y a des salles et qui sont plus dures à accéder que l'hôtel en lui-même qui lui se remplit très facilement avec les OTA et compagnie mais bon on a quand même bossé sur de l'hôtellerie et ce qui était assez intéressant c'est de voir que presque c'est plus facile de placer un site comme ça sur hôtel spa que sur hôtel Toulon hallucinant alors que c'est des requêtes quand même assez différentes mais clairement j'ai dû pousser plus pour du hôtel Toulon et j'arrive toujours pas en première page pourquoi ? parce que c'est des requêtes qui quand même sont très 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 exploités sur les annuaires type TripAdvisor et compagnie et donc du coup c'est quand même pas facile de rentrer il faut pousser fort donc là on est sur un site qui a mis à peu près deux ans depuis sa création donc depuis zéro pour venir se placer sur des mots clés intéressants et commencer vraiment à faire du business bon même si après avec les OTA et compagnie bien sûr il a fait déjà du gros business c'est pas un enfant de coeur non plus ça reste aussi un hôtel qui est porté par Hilton donc ça aide mais en tout cas on voit qu'à partir de novembre septembre 2017 septembre 2019 on commence à avoir beaucoup de top 3 qui rentrent et après il a fallu les tenir parce que c'est bien d'arriver mais après il faut tenir tes positions et ça c'est pas toujours facile quand il y a des gros concurrents derrière donc voilà un petit peu sur le référencement local ce qui est intéressant dans tous ces hôtels donc ce qui est intéressant dans hôtel plus ville c'est simplement que et on en revient toujours à la même conclusion ça sert à rien d'essayer de taper trop de ville plus on disperse les villes et pire c'est quand on est sur des requêtes hôtels ville et qu'on est sur le top 3 on voit directement entre la troisième et la première position des volumes de trafic qui sont décuplés je pense qu'il y a quand même des grosses recherches et de la grosse conversion et on s'attaque donc à des serbes qui sont dominés par des moteurs de recherche enfin en tout cas des annuaires et du coup pour faire sa place il faut être très bon parce que la réalité c'est que pour Google quand on tape hôtel plus ville on veut non pas un hôtel mais une liste d'hôtels donc en termes d'intention c'est compliqué quand on est un hôtel et donc on va pas mettre sur son site d'hôtel les autres hôtels indirectement on répond mal à l'intention de recherche de hôtel plus ville donc du coup il faut peut-être aller chercher des mots clés avec peut-être étoile donc hop je vous montre voilà hôtel 4 étoiles VAR hôtel spa 4 étoiles donc qui sont un petit peu plus faciles d'accès et qui permettent quand même de faire des belles conversions et surtout quand on attaque des choses comme le spa, luxe et compagnie des conversions assez chères voilà un petit peu pour mon retour d'expérience et d'analyse sur l'hôtellerie j'espère que ça vous a plu prochain morceau je vais m'attaquer à la thématique de la cuisine je vous montrerai quelques sites intéressants et surtout aussi des requêtes de cuisine qui sont assez surprenantes en termes de retour de résultats suivant la ville qu'on cherche merci à bientôt